L'anglais va-t-il supplanter le français ? Une étude commandée par le British Council nous assure que oui. Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Hafsa Amrani-Bakri, écrivaine et poétesse d'expression française et anglaise et enseignante de littérature anglaise. Bonjour Hafsa. Bonjour. Bonjour. Alors Hafsa, tu as choisi de nous accueillir sur le Boultec. Pourquoi le choix de cet endroit ? Parce que c'est un endroit qui a toute une histoire derrière elle, dans la modernité de la musique des jeunes à Casablanca. Musique urbaine, ça n'existait pas au Maroc et c'est une initiative. D'ailleurs, c'était au départ un projet d'études d'un jeune, Hicham Baho en l'occurrence. Et puis, par la suite, ça s'est développé et il y a eu, non seulement ça s'est développé au niveau de Casablanca, du Maroc et aujourd'hui, c'est un festival incontournable international. Et j'y ai vu l'évolution à la fois de cette musique urbaine, qui peut paraître étrangère, parce que quand on parle de métal, de rock, etc., mais qui est quand même ancrée dans sa marocanité, dans leur recherche, etc. Il n'y a pas d'imitation, il y a une adoption de musiques parfois qui peuvent être étrangères, mais une adoption qui est marocaine. Et donc, j'y ai vu des textes écrits toujours dans ce plurilinguisme marocain, donc en amazur, en arabe, en français. Pour les fusions, surtout, c'était souvent français. Et pour les rockers, c'est l'anglais depuis le début, pratiquement depuis le début. C'est même les noms des groupes, Reborn, Total Eclipse, etc. Donc, il y a tout ce bouillonnement de langues. Avec chaque groupe musical peut choisir la langue qui lui convient. Donc, je suis vraiment très contente qu'on fasse cette émission dans ce lieu mythique, aujourd'hui, de Casablanca. Une étude commandée par le British Council nous dit que les deux tiers des jeunes marocains sont convaincus que l'anglais va supplanter le français dans les dizaines d'années à venir, dans les dix ans à venir. Ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Supplanter, c'est peut-être un mot qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce que, d'abord, j'estime que quand on possède une langue, il faut la garder, il ne faut pas la perdre. Et le Maroc est multilingue et plurilingue depuis des milliers d'années. Ce n'est pas nouveau. On oublie très souvent, pour tourner un petit peu dans l'histoire, que du temps de Juba Ier, on parlait grec et latin dans la cour. Donc, il y a cette capacité de la langue à la fois amazir, avant l'arrivée de l'islam, et aujourd'hui d'arija, il y a une capacité extraordinaire d'absorber des éléments de l'extérieur et de les amaziriser ou d'arijiser. Et donc, moi, je n'ai pas peur du tout pour les langues nationales. Maintenant, l'anglais, je suis enseignante en anglais et j'ai formé des professeurs d'anglais dans les années 80, à Rabat et à Casablanca. C'est certain qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, et pas que, moi j'ai senti, j'étais prof au centre américain, et j'ai senti déjà à partir de la première guerre du Golfe, il y a eu une espèce de tournant de la jeunesse vers l'anglais. Et comment vous l'expliquez ? On l'explique par le fait que, par le suivisme de la France pendant la guerre du Golfe. Puisque vous suivez les Américains, nous on va apprendre l'anglais. Ça a été un peu, je résume, je caricature, mais moi je l'ai senti, déjà, donc il y a déjà une trentaine d'années. Et puis, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, ce n'est plus seulement l'école qui apprend l'anglais aux gosses. Moi, je discute avec, je passe devant une école, et je vois un groupe de jeunes, des collégiens, des adolescents, dès que je leur parle d'anglais, leurs yeux brillent, et ils sont là. Donc, c'est une langue récréative, ce n'est pas une langue ligatoire, c'est une langue de cinéma, c'est une langue de musique, et donc les jeunes, elle leur plaît. En plus, disons que, on va donner juste un petit exemple comme ça, vous dites en français le la lé, en anglais, vous avez deux pour trois, donc c'est une langue concise. Et ça, c'est la caractéristique de la langue. Maintenant, notre rapport au français, par exemple, qu'on est en train de parler maintenant, est que nous devons revendiquer, non pas comme la langue du colon, mais comme une langue que nous avons acquis. Et quand on a acquis une langue, et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux entretien… – Kati Biasin ? – Non, non, Kati Biasin, il a dit que le français est un butin de guerre. – Absolument. – Tout à fait. Et en plus, il y a une fameuse interview de Feu Sa Majesté, l'Arahman Hassan II, avec Alain Duhamel, qui lui dit, « Sire, si, à l'époque où on cherchait encore à se rapprocher avec le Maroc, il a dit, « Sire, si nos deux pays doivent se rapprocher, qui doit se rapprocher de l'autre ? » Hassan II, il a répondu, il a dit, « Mais c'est vous, parce que nous, on a été à l'école française, vous, vous ne connaissez rien du Maroc. » Donc l'acquisition d'une langue, et puis je crois qu'on a aussi des rapports économiques à régler, on ne passe pas comme ça d'une langue à une autre, dans l'éducation c'est grave, il faut savoir le faire. Et moi, une fois, ici à Casablanca, il y avait quelque chose sur la francophonie, une table ronde sur la francophonie au salon du livre, et il y avait l'ambassadeur de Suisse, de Belgique et du Canada. Et évidemment, représentant de la francophonie marocaine aussi. Et en fait, j'ai posé la question aux trois ambassadeurs, parce que voilà des pays qui sont plurilingues ou bilingues, plurilingues comme la Suisse, quatre langues en Suisse. Mais je leur ai dit, « Quelle est votre politique linguistique ? » Donc si nous avons une bonne politique linguistique, on peut gérer toutes nos langues, y compris celles qui arrivent, l'anglais. Donc ce n'est pas une supplémentation, c'est un effet, une modernité d'aujourd'hui, une universalité de cette langue. Quand je suis allée en 1995 à la Conférence mondiale de la femme, nous étions 30 000 femmes. Et là, j'avais déjà enseigné l'anglais pendant une trentaine d'années. Je me suis rendue compte à quel point, quand vous parlez anglais, vous pouvez vous retourner dans tous les sens, parler à une chinoise, une russe, une allemande, etc. Et les Français, elles étaient bien coincées. Alors ça, c'est un fait universel, effectivement. La langue anglaise permet une communication plus fluide et plus facile et une ouverture, forcément, sur d'autres cultures. Mais d'un point de vue politique, est-ce que nous avons une politique qui suit ? Est-ce que nous avons une politique qui désire cette universalité-là ? La question serait peut-être que, est-ce que c'est la politique qui crée les événements ou c'est des choses qui remontent de la base ? Parce que là, le fait, quand les Anglais disent que les jeunes parlent anglais, là, ils viennent d'avoir un salon de la jeunesse. Et tu étais là. Eh bien, moi, j'étais très souvent dans le stand d'Angleterre. Et j'ai vu des gamins de 10 ans qui, non seulement parlent anglais, mais avec une assurance extraordinaire. Donc, l'anglais est là. L'anglais, chez les jeunes, il est là. On l'entend dans la rue, on l'entend dans les cafés, on l'entend dans le domaine musical. Nous sommes au boulevard. Les jeunes écrivent, parlent, ils sont à l'aise. Réfléchissent. Maintenant, ça, c'est un fait et c'est la base. C'est les jeunes, aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, au niveau politique, comment on va s'y prendre pour faire une transition qui ne soit pas du genre de l'arabisation où ça a été fait comme ça et puis, bon, ça a fait quand même beaucoup de dégâts. Non pas du tout, parce que la langue arabe est capable de… C'est une langue, une langue extraordinaire avec un vocabulaire extraordinaire et tout. Mais c'est la manière. En Syrie, ils enseignent tout, en arabe, tout. La physique, les maths, etc. Mais c'est là qu'intervient une politique linguistique qui tient compte de l'économie du pays, de quel genre de rapport nous avons avec quel pays. Vous savez, du temps de… Ce n'est pas nouveau, hein. Du temps de Moulin Ismaïl, on avait, par exemple, l'exclusivité du sucre. Le Maroc était producteur de sucre et on donnait, on vendait notre sucre à des tarifs que nous voulions aux uns et aux autres. Donc, il y a une politique aussi économique qui concerne les langues des pays avec lesquels on fonctionne. Et ce sont les Anglais qui ont pris l'exclusivité du sucre marocain pour la distribution en Europe. OK. Et en échange, on a eu du thé. Voilà. Merci pour l'échange. Donc, voilà, je crois que c'est, pour dire une expression anglaise, bottom, top, top, bottom. Alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu considères ça, que l'État est conscient de ce désir qui émane de la jeunesse, la jeunesse qui est le Maroc de demain ? Est-ce qu'ils sont conscients ? Est-ce qu'ils font des choses pour contenir un petit peu cette volonté, ce désir de transition ? Ou ce n'est pas encore le cas ? Alors, là, je peux donner un exemple absolument concret. C'est que cette année, en février 2023, nous avions eu une rentrée littéraire à Rabat, à la Bibliothèque nationale. Et parmi les choses qui ont été dites, moi, je me suis adressée aux éditeurs, enfin, à M. le ministre, s'il m'a dit, me c'est aidé aux éditeurs, en disant trois choses. Une, il y a eu les Anglais. Bien sûr que les Anglais, les Américains, tout le monde, chaque pays puissant veut que sa langue soit. Mais qu'est-ce que nous voulons ? Et donc, je me suis adressée à eux en disant, un, il y a eu un festival du livre anglais à Marrakech. Et deux, avec un de mes anciens élèves que j'ai formés comme prof, nous avons fait une étude de public speaking, prise de parole en public, mais à Hayy Mohamedi, dans des collèges publics. Et là, franchement, j'ai été époustouflée. On avait l'embarras du choix par rapport à la qualité d'anglais, qui dépasse l'enseignement. C'est vraiment directement à travers les films, la musique, comme on a dit tout à l'heure. Et la troisième chose, et là, je me suis adressée aux éditeurs, j'ai dit, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, les jeunes vont et commencent à publier en anglais, dans leur musique, dans leur truc. Et donc, il faut se préparer. Et bien, un mois après, pour dire que les choses ne sont pas toujours négatives, et qu'effectivement, l'État, à travers certains ministres, et là, en l'occurrence, il m'a dit, un mois après, d'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est le jour de mon anniversaire, mais un mois après, on m'a demandé de diriger une table ronde en anglais. – OK. – Et j'avais choisi comme thème, pour cette table ronde, « Le Maroc et le monde anglo-saxon ». – Alors, parmi les choses qui ont attiré mon attention, dans cette étude-là, c'est que les gens qui parlent anglais, les jeunes qui parlent anglais, sont issus souvent de milieux favorisés, socialement. – Dans l'étude anglaise ? – Dans cette étude anglaise, et c'est ça qui m'a un petit peu interpellée, frappée, parce que moi, ce que je vois, c'est plutôt les jeunes d'écoles publiques, les jeunes de milieux sociaux pas très favorisés, qui parlent anglais le plus au Maroc. – Bien sûr, non, ça c'est complètement erroné. D'ailleurs, hier, dans une autre table ronde, on m'a dit la même chose, et non, non, j'ai protesté en disant non. Samedi dernier, j'étais avec un groupe de jeunes musiciens, et il y avait de jeunes américains, canadiennes, anglophones, etc., autour de musique guinawa, etc. Et on a discuté, et bien, le jeune d'ailleurs, qui fait aussi partie de Casa Mémoire, Kamel, il m'a dit, moi, j'ai un « will sheab », vraiment, il a appris l'anglais avec les réseaux sociaux, etc. Et ce n'est pas vrai. Ce que disent les Américains, et contre, pardon, ce que disent les Anglais, est contredit par ce que dit une Américaine, qui a fait une étude, mais une étude, à travers le Maroc, et qui, elle, dit, et je confirme, que l'écart qu'il y avait entre l'élite francophone et « sheab » d'Arijafon, l'anglais est en train de… Et comme c'est une langue universelle, ça leur donne… Moi, les gosses, quand je les vois, ils ont beaucoup d'estime de soi, ils sont complètement à l'aise. Empowerment. Empowerment, voilà. Empowerment, pour parler anglais. Et donc, non, non, je ne peux pas dire que… Bien sûr qu'il y a des… Mais vous savez, l'élite francophone dont on parle, ils ont eu des profs français. Et vous savez, moi, si je parle aujourd'hui, déjà, bon, parce que j'ai fait des études anglaises, mais déjà adolescente, je faisais exprès d'embêter les professeurs français d'anglais en prenant un accent américain et il nous disait « Don't speak American English because British English is real English. » Donc déjà, l'anglais qu'on apprend à la mission, souvent, souvent, pour ne pas généraliser, il doit y avoir des bons profs d'anglais, mais les français ne sont pas très forts. Ils sont très forts pour enseigner leur langue, mais pas pour enseigner les autres. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, même les français, ben… Ah ben, ils sont obligés… Voilà, ils sont obligés de se mettre à niveau en anglais, de parler un meilleur anglais, je ne vais pas dire… Oui, oui, un meilleur anglais. Un excellent… Bien sûr, moi, je m'en suis… Quand on voyage en France, on se rend compte que… Que c'est en train de… Mais ça vient… Vous savez, c'est une histoire de colonisation, c'est une histoire d'empire. Alors ça, c'est une très bonne… Empire ! Ça me donne une parfaite transition, parce que justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu du poids colonial et colonialiste de la langue. Surtout dans un pays comme le nôtre, le Maroc, où le français continue, plus d'un demi-siècle après l'indépendance, continue à être considéré comme la langue du colon. Alors justement, est-ce que cette transition vers l'anglais n'est pas aussi une révolte, une réaction contre cette langue du colon ? Oui et non. Oui, c'est-à-dire oui, effectivement. Moi, je parle à beaucoup de gens. Je parle aux gars qui vendent des cigarettes dans le coin à côté de moi, etc. Et puis, il y a effectivement un recul, il y a une espèce de revanche par rapport à cette langue du colon. Bon, maintenant, quand je dis non, c'est justement par rapport à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que, moi, j'aime beaucoup cette pièce de Shakespeare qui s'appelle La tempête, et où on voit une maîtresse parler à son esclave qui s'appelle Caliban, c'est-à-dire cannibale. Et elle lui dit You most brutish thing. You couldn't speak and I learned thee my language. Et donc, espèce de chose brute, chose brute, tu ne savais pas parler et je t'ai appris ma langue. Et l'esclave lui répond, tu m'as appris ta langue que le diable t'emporte, maintenant je peux t'insulter. Une langue, moi, j'estime qu'il faut perdre aucune des langues du Maroc. Une langue est une richesse. Le musée de la langue française, c'est l'Afrique, aujourd'hui. Vous savez, on parle de plus en plus mal. Le français a dégringolé en France. Nous sommes le musée de la langue française. Il faut la conserver comme langue. Mais une fois qu'on s'est approprié la langue, c'est ma langue, je dis ce que je veux avec cette langue. Là, on est en train de parler français, je ne me sens absolument pas. Il y a une différence entre « t'farnes d'mar » je ne peux pas, voilà, « angoule abder » déjà, « t'farnes d'mar » ou « s'estimele l'aura ». Utiliser une langue, c'est, voilà. Donc, non, et oui. Alors, « t'farnes d'mar », comme tu dis, effectivement, le français nous a laissés avec pas mal de cicatrices, le colonialisme français, dont, parmi ces cicatrices-là, c'est la disparité sociale et le lien avec la langue et le français et la francophonie. Alors, aujourd'hui, comment décoloniser le français pour que le Marocain puisse s'en saisir, sans avoir cette blessure profondément ancrée quelque part ? C'est là que la langue anglaise peut jouer un rôle dans cette décolonisation mentale parce que, bon, ben voilà, moi, une fois, c'était fléhme. Et j'ai entendu des gamines, petites gamines de 6 ans, parler très fort en français. Donc, le français dit le franca ou le rouet dit le mararba. Donc, et je suis allée vers la petite et je lui ai dit, « Tu parles bien français ? » Elle m'a dit, « Oui. » Et j'ai dit, « L'arbiya ? » Elle m'a dit, « Non, comme ça. » J'ai dit au tâche l'hit, juste pour pousser un petit peu. Elle m'a dit, « Non. » Et sa mère a dit, a une amie à elle, « Tu sais, ma fille ? » Avec un accent comme ça, en plus. « Tu sais, ma fille ? » Elle est venue l'autre jour et elle m'a dit, « J'ai une amie, elle parle en français, en anglais, en espagnol et en pauvre. » J'étais tellement en colère. Moi, je n'ai pas voulu faire de scandale. Mais j'ai écrit un article qui s'appelle, que je pourrais partager avec toi, « Mission accomplie, elle ne parle plus pauvre. » Donc, quand on est dans une vraie éthame, « Réhabit », puisque c'est le mot qu'on utilise tout le temps. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que moi, quand je suis rentrée au Maroc, j'avais 14 ans. Et j'étais en France. Mais en France, j'ai eu la chance d'avoir ma mère, là, le Hamar. Elle nous disait, quand on rentrait de l'école, « Hattos babatul fransawiyaf lbeb ». Donc, c'est pas pour dénigrer le français, mais c'est juste pour dire que dans ma tête, il y a... Et c'est pareil pour le Maroc. C'est-à-dire qu'on peut déposer le français qu'on utilise comme langue, parce que c'est là. C'est pas grave. Mais, je me suis dit, « Les langues sont un outil ». Absolument. Alors, justement, par rapport à cette notion de « Tsem Rhabit », de la maroccanité, qui reprend des galants depuis quelques années, depuis surtout cette année-là, et surtout en vision de ce mondial qu'on va accueillir en 2030. Il va falloir qu'on se mette à niveau et l'anglais va jouer un rôle crucial pour justement dire qui est le marocain, c'est quoi le Maroc, quelle est notre culture, pour la présenter au monde. « Hattos babatul fransawiyaf lbeb » – Il y a quand même toute une communauté marocaine qui le fait depuis longtemps. – Absolument. – En Amérique, en Europe, partout, je ne sais pas, j'ai assisté à des mariages marocains à Paris, bon, les Français sont étrangers, quoi. Donc, il y a déjà toute cette communauté, nous avons, Leïla Alami, une super écrivaine à New York, etc. Maintenant, ici, justement, au lieu de se plaindre ou de penser que l'anglais va supplanter le français et qu'il le supplante ou pas, mais en tout cas, que cette langue, qui n'appartient plus… En anglais, on parle de « Englishes ». Il ne parle plus de « English ». Parce que ce n'est pas seulement l'Angleterre ou l'Amérique ou l'Australie. Non, l'anglais, maintenant, appartient au monde. Et donc, c'est déjà là, on a déjà au niveau de… Vous savez, moi, dans les années 80, on avait « Moroccan Association of Teachers of English ». Et on avait des gens du calibre de l'Archmo, c'est Mohamed Abou Talib, qui avait trois doctorats sans parler de « Karawin », c'est-à-dire l'espagnol, l'allemand et l'anglais. Et c'était un poète, déjà, en anglais. Donc, il y a eu toute une catégorie de profs d'anglais du calibre. L'anglais s'enseigne bien au Maroc. Et il y a ces phénomènes sociaux. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un problème de recevoir des gens de n'importe où. Et puis, nous avons aussi une communauté d'Africains qui sont anglophones aussi. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai vu un qui voulait travailler dans un centre d'appel en anglais, justement, ici à Casablanca. Il avait l'air un peu perdu. Et il était là, il m'a dit « Please, anybody speaks English ». Bon, il se trouve que non seulement je parlais anglais, mais il venait du Libéria et je lui ai parlé de son pays. Donc, il y a aussi cet anglais africain et notre africanité, c'est-à-dire nous, on est en train d'aller vers les pays africains depuis de nombreuses années dans beaucoup de domaines. Et donc, moi, je ne pense pas que ce soit du tout un problème pour d'ici 2030. Non, ce n'est pas un problème, mais est-ce qu'il y a un travail à faire pour justement nous mettre à niveau que l'on puisse se saisir de la langue, de l'anglais pour justement recevoir un maximum de gens, pour pouvoir échanger aussi ? Oui, les centres culturels, les centres linguistiques, tiens, la télévision. On avait un programme en anglais avec l'Alami, il y a longtemps, c'était une famille qui avait vécu en plus de ça, qui parlait tous parfaitement anglais. Donc, on avait une émission en anglais, donc voilà, faire des émissions, mettre des films de temps en temps en anglais sous-titrés. Voilà, bien sûr, au niveau de la communication, on peut faire des efforts. dans un peuple qui, on peut parler de l'histoire du Maroc et de l'anglais, mais c'est un peuple qui est extraordinaire au niveau de l'apprentissage rapide des langues. Absolument. Salami, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un plaisir, merci au journal Le Matin et merci à ce lieu où on est aujourd'hui. Juste rajouter quelque chose qui me tient à cœur dans cette table ronde qu'on a eue pour la première fois à Rabat, au mois de juin, pour le Salon du Livre. Le rapport du Maroc et des pays anglo-saxons, c'est des siècles et des siècles et des siècles. Donc, on a aussi à puiser dans cette histoire. Par exemple, moi, j'ai été invitée en tant que marocaine poétesse écrivant en anglais. Au nord de l'Angleterre, entre l'Angleterre et l'Écosse, il y a des bribes de murs qui étaient construites par l'empereur Adrien et donc qui avait amené avec lui, en 122 après Jésus-Christ, des soldats amazires marocains. Et donc, on a une relation avec le monde anglo-saxon depuis presque 2000 ans. Et j'avais fait une interview là-bas avec la BBC et elle m'avait demandé, elle m'a dit « Did it come as a total surprise to you that your Moroccan ancestors had been here 2000 years ago ? » Et je lui ai répondu, donc, je lui ai dit « Ben non, 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 mes ancêtres marocains ont toujours été de bons soldats et vous les avez réutilisés pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. » Merci beaucoup, merci à l'équipe et merci au Journal le Matin et vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501